Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! Mon rêve de kids, inconsciemment, je n'ai jamais voulu me l'avouer, mais c'est de vivre du skate. Nous, à la place du village à Biver, à cette époque-là, il y avait 40 skaters. C'est Alexis Avialov qui m'a fait sortir, entre guillemets, de mon village. Et on se dit, tu crois que si nous, on traverse les States comme eux, on va se faire tirer dessus ? Je me retrouve avec un fusil à pompe braqué sur moi parce que j'ai regardé des marches qui avaient l'air parfaites pour ce qui était. Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec un invité pour lequel j'ai une affection particulière. Son frère et lui sont parmi les skateurs les plus passionnés et dévoués que j'ai eu l'occasion de croiser, avec son lot de bonnes histoires de Marseille à Los Angeles en passant par Paris. Ça commence avec un pic sous-magazine et la borde d'un voisin, et c'est parti pour plus de 30 années d'indéfectible passion avec ses hauts et ses bas. Avec lui, on va parler de leur début à Biver, sa rencontre avec le photographe Alexis Avialov, faire partie du premier team cliché, sa période comtesse qui lui permet de vivre du skate, traverser l'Amérique avec Pavlos, jusqu'à son aventure punk rock avec The Rablers, et un petit peu de skate dedans. On est avec un nostalgique sensible, passionné et impliqué, on est avec le frère de Karim, on est avec Hakim Shérif. Big Spin Podcast Eh bien, bonjour Hakim. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de t'être déplacé. Je t'en prie. Pour un nouvel épisode. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va très bien. Pour commencer, j'ai demandé à ton frère, qu'est-ce que je pouvais te demander, ton frère Karim ? Il m'a dit, tu pourrais lui demander cette histoire de skate, quand ça commence avec Picsou Magazine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Picsou Magazine ? Ce Picsou Magazine, j'étais à Briançon. J'étais à Briançon parce que j'avais des problèmes d'asthme. On m'a envoyé pendant un an dans une maison pour asthmatique, pour développer mes poumons. Donc j'ai moins de problèmes d'asthme. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu un Picsou Magazine. Et il y avait un mec qui faisait du skate dedans. Et donc, je ne sais pas pourquoi, cette photo m'a marqué. Et donc, pour moi, ce qui a été déclencheur, ma première image, c'est si j'ai commencé le skate, c'est un peu à cause de cette photo dans le Picsou Magazine. Mais pour Karim, c'est différent. Pour Karim, on a commencé le skate en dérobant la planche du voisin de ma grand-mère. Lui, en fait, il avait 17 ans, le skate, c'était fini pour lui. C'était les mobs, donc la mobilette et les filles. Et en fait, il laissait son skateboard traîner devant sa maison. Et nous, à chaque fois qu'on était chez ma grand-mère, on prenait le skateboard et on faisait du skate avec son skateboard. Au début, à chaque fois, on le remettait où on l'avait trouvé. Et puis, à un moment, on ne le remettait plus où on l'avait trouvé. Et un jour, la personne en question nous voit en train de faire du skate. Et elle nous dit, de toute façon, moi, je ne m'en sers plus, donc je vous le donne. Puis voilà, amusez-vous bien avec. Et tu te souviens à quelle date c'était ? Et c'était où, surtout, cette histoire avec ta grand-mère et le voisin ? Alors, ce que je me souviens, c'est que c'était la Coupe du Monde de foot à Mexico. Et la Coupe du Monde de foot à Mexico, c'était en 86. Donc, pour moi, dans ma tête, on a commencé le skate, Karim et moi, en 86. Et c'était où, ta grand-mère, elle était où ? Ma grand-mère, elle habitait un château entre Biver et Gardanne. Un château. Un château. Ce qui s'appelait le château chinois. Parce que la toiture, elle ressemblait à des trucs chinois. Enfin, ça ressemblait à une toiture de château chinois. Donc, ça s'appelait le château chinois. Enfin, bref, c'est marrant. Ça fait un moment qu'on se connaît. On a fait des photos ensemble quand je faisais Chougar, quand tu as habité à Paris. Moi, je me souviens de vous. J'ai dû vous voir la première fois, peut-être à Lausanne, quand, à un moment, toute la France s'était retrouvée, tous les mecs de France s'étaient retrouvés pour ce gros contest. C'est la première fois que je connaissais déjà Momo et Laurent Molinier. Et il y avait les frères shérifs qui arrivaient, qui écoutaient la fonte, qui est familier à fond et qui n'étaient pas très discrets. C'était un peu le premier aperçu que j'ai eu. Et on a fait une interview dans Chougar, d'ailleurs, qui est là, le 87 en 2007. Et il y avait, je voulais que tu rebondisses là-dessus, dans une des réponses, tu disais, « Quand je suis devant un gros gap qui me fait peur, je pense à mon père qui est descendu tous les matins au fond de la mine et je me dois d'honorer ça. » Et tu parlais de ton père et que ça avait été une motivation pour faire du skate et de dépasser. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ? Alors, en fait, moi, je suis très impressionné par l'histoire de mon père parce qu'il a fait certains choix. Il a fait le choix de venir vivre en France. Donc, ça a été quand même très dur pour lui. Il a rencontré ma mère. Il a arrêté ses petits boulots. Il a signé pour les houilleurs du bassin minier de Provence. Donc, il allait sous terre à 1,3 km tous les matins. Donc, c'est de 3 heures du mat à 1 heure de l'après-midi. Il était sous terre en train de chercher du charbon. Quand il revenait, il pétrissait 10 kilos de pâtes à main nue. Après, il allumait le four à pizza de son camion de pizza. Après, il allait faire une sieste pendant que le four chauffait. Et à 4 heures de l'après-midi, il prenait le camion de pizza et il travaillait dans le centre-ville de Bivert jusqu'à 11 heures du soir. Donc, moi, j'ai grandi en vivant ça. Et puis, j'ai vu ma mère aussi nous grandir alors qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais on était tout le temps bien habillés. On était tout le temps propres. Au final, on avait nos skateboards. On avait tout pour être heureux. Mais par exemple, ils se sont saignés pour nous. Et donc, pour moi, c'était une motivation. Après, honorer mon père, l'honneur... C'était la phrase que tu avais citée en 2017. Oui, l'honneur, la fierté. Non, c'est juste... Vu que mon père, il m'a montré que la vie, elle n'était pas facile et qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'il fallait se jeter. Il fallait se jeter. Il faut embrasser le truc à 100%. Quand tu as un gap et que tu as un peu peur, tu te dis, ton père, lui, il n'a pas eu peur. Alors, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. C'est comme quand je regardais Andrew Reynolds dans la propaganda. Je me dis, attends, mais si lui, il arrive à faire flip sur ses marches, moi, je peux faire flip aussi. Donc, si lui, il y arrive, moi, je vais y arriver. C'est exactement... C'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est bien, comme je l'ai dit, mais moi, c'est plus... En fait, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire aussi. Et donc, on revient sur grandir à Bivert, près de Gardanne, pas très loin de Marseille. Et le skate, comment tu découvres ça ? Et avec ton frère, Karim ? Alors, au début, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. On voit qu'on fait des down-heals toute la journée. Des down-heals, des down-heals, des down-heals, et des tremplins, des tremplins, des down-heals, des down-heals. Et puis, en fait, maman chérie, toutes les semaines, il fallait qu'on aille à la bibliothèque. Et donc, on allait toutes les semaines à la bibliothèque. Et puis, dans la bibliothèque, à un moment, en fait, j'aime le skate. Donc, je vais aller voir un truc du sport. Et puis, je vais voir s'il y a des ouvrages sur le skate. Donc, on voit des vieux bouquins des années 70. Et c'est super cool. Et après, on tombe sur Bicross Magazine. Bicross Magazine, à la fin de Bicross Magazine, tu as deux pages sur le skate. Et là, on découvre la scène skate française. Rakic, machin. Christophe Fourn. Je ne peux pas dire les noms de famille, parce que c'était que les surnoms qui étaient... Trash Max, machin. Maxence Duhamel. Martin Dudhomme. Martin Respureux. Et nous, on est dans notre petit village. Donc, on découvre ça. Et du coup, on se jette à corps perdu là-dedans. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand nous, on a commencé le skate en 86, c'était le boom. Il y avait du skate dans les blockbusters, dans les... Il y avait Police Academy. Police Academy. Retour vers le futur. Nous, à la place du village à Biver, à cette époque-là, il y avait 40 skaters. Aujourd'hui, tu vas à la place de mon village, il n'y a aucun skater. À l'époque, on était 40. Le skate, c'est cool aujourd'hui, mais c'est incomparable avec ce que nous, on a vécu à cette époque-là. C'était un peu exceptionnel, mais il y a beaucoup d'histoires de cette époque où, à un endroit, il pouvait y avoir énormément de skateurs. Et après, à d'autres endroits, en banlieue parisienne, il n'y avait pas spécialement d'endroits où il y avait beaucoup de skateurs. Mais il y a eu, à Croix de Chavaux, à Montreuil, une grosse scène, 88, quelque chose comme ça. Mais après, je ne crois pas qu'il y ait eu... Alors que nous, 80, je pense 89. Donc, on a commencé en 86, on a dû skater deux ans, trois ans dans le jardin, parce qu'on avait peur de... Et puis, de toute façon, on ne savait pas. On ne savait pas. Et puis, on n'avait pas le niveau. On n'avait pas le niveau pour aller skater avec les grands sur la place du village. Donc, pendant trois ans, quatre ans, on apprend les rudiments, à se tenir, faire des kick-turns, faire un jump, un grab, machin. Donc, on voit un peu les magazines. Et puis, d'un coup, on passe, on voit une horde de skateurs sur la place du village. On habite à Bivert. Ça, c'était à Gardanne. C'était à la place de l'église à Gardanne. Et en fait, les skateurs de Gardanne s'étaient fédérés et avaient monté un club qui s'appelait le Moustique Team. Et il y avait 40 licenciés en 80, fin des années 80. C'est énorme. Et puis, le président du club, le fils du président du club meurt. Tous les skateurs, ils ne sont plus au lycée, ils travaillent, machin. Donc, plus de skateurs à Gardanne. On se retrouve, Karim et moi, en train de skater. Et la place du village, c'est 92, 93. Et là, on va débarquer un skateur qu'on n'a jamais vu, qui s'appelle Florian. C'est le boss de Bud. Ah ouais, d'accord. Boss de Bud, dans le nord. À Rouen. À Rouen, voilà. Florian Rivière. Donc, il se quête avec nous, il est cool. Eh mais les gars, moi, j'organise une Coupe de France à Carcassonne. Vous avez le niveau, vous venez. Moi, je vous invite chez moi, vous la faites. Mais non, mais attends, tu ne connais pas nos parents, ils ne nous laissent pas sortir. Ils sont prout-prout, machin. Maman chérif, elle ne voudra jamais, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, je vais venir. J'aurai des arguments pour la convaincre. On lui donne notre adresse et il est convenu qu'il vienne dans deux jours chez nous, quoi. Le mec, il s'est pointé en fourgon de police et en habit de policier. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'en fait, il faisait son service militaire à la gendarmerie de Gardanne. Oui, bonjour, madame. Oui, en fait, je suis le président du club de skateboard de Carcassonne. Vos fils ont beaucoup de talent. J'aimerais les inviter. Ne vous inquiétez pas, ils dormiront chez moi. Ils ne feront pas de bêtises et tout. En plus, avec ce qu'on appelle ça, l'uniforme. Donc, ma maman, elle est conquise. Oh, mes petits-fils, ils vont aller faire la Coupe de France de skateboard. Et puis, c'est un policier qui les emmène. Donc, c'est sûr qu'ils vont filer droit. Bon, ma première cuite. Ma première cuite à la vodka. Merci, Flo. Je n'avais jamais fumé autant de clopes de ma life. Mais bon, j'ai fini troisième. J'ai fini troisième à cette Coupe de France. Et du coup, ça a jasé. Du coup, quand on rentre à Aix-en-Provence, Karim et moi, on se fait sponsoriser par Crash Test. Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai entendu parler de Crash Test. C'était avant Select, avant qu'on ride pour Color 13. Avant qu'on... Les prémices, ouais. Les prémices. Putain, elle est belle, cette histoire, quand même. Putain, j'avoue que... Florian, habillé en policier. J'aurais dû prendre la photo parce que ça valait de l'or. Putain, Florian, qui est toujours bud. Toujours là, hyper actif dans le skate, hyper investi à Rouen, plein d'événements, avec plein de corrélations, plein de gens, plein de jeunes, plein de vieux. C'est un plaisir de le recroiser à chaque fois et de se remémorer. Je veux bien croire. Génial. Ah ouais. Et donc là, vous avancez dans le skate et avec Karim, je suppose que ça devait être une émulsion entre vous deux. Ah, c'était super. C'était... Vous connaissant vos caractères ? Goofy, moi, Goofy, lui, régulard. C'était plutôt cool parce qu'en fait, et puis inconsciemment, moi, je faisais pas ses figures. On avait un certain, guillemets, respect. Lui, il faisait pas mes figures. Moi, je savais pas... À cette époque-là, je savais pas faire de très correct. Je faisais pas de 3-6 flips correct. C'était mon frère qui faisait des 3-6 flips. Moi, je faisais des front-side flips. Voilà. Lui, il faisait des front-side-airs en courbe. C'était... Enfin, bref. Il était assez aérien. Voilà. Moi, j'étais dans le back-side-air. Et puis, on était dans la petite Renault 5. Moi, je faisais le copilote. Je mettais M.O.P. Enfin, bref. On écoutait Wu-Tang, M.O.P., K.R.S.1. On se butait à mort avec du hip-hop. Ah, c'était trop cool. C'est marrant. À cette époque-là, le rock style... Ce qu'ils appellent le surf rock, ça nous plaisait pas. Il n'y avait pas cette... Tu vois, ils chantaient autour des piscines, machin. C'était devenu... Enfin, bref. Ça ne nous plaisait pas, quoi. Ça ne nous plaisait pas trop. Ouais. On était tous un peu plus rap New York. Et pourtant, j'aimais beaucoup tout ce que j'avais vécu avant. C'est-à-dire Sex Pistols, Jimi Hendrix. Enfin, bref. Mais, à cette époque-là, c'était à fond, fond, fond de rap. De quelle manière vous progressez ? Je suppose que vous allez à Marseille. Les frères shérifs qui arrivaient à Marseille, ça devait donner. On arrivait à Marseille. On avait fait une demi-heure de route dans la voiture avec la petite RONO 5. Mais bon, quand on arrive, on est deux. Et puis, lui, il fait son stance. Moi, je fais mon stance. Et puis, en fait, on a quand même pas mal d'années de skate dans les jambes. Et puis, en fait, on s'en sort plutôt pas mal. Après, moi, je me souviens que ça a été d'abord les down-illes, le jardin, les petits modules dans le jardin. Dès que mes parents, ils partaient toute la journée faire des courses. Et à chaque fois, ils nous demandaient de venir avec eux. Et en gros, on allait faire quoi ? Non, c'était nul, quoi. Soit on attendait dans la voiture, soit on les voyait acheter des lattes ou des parpaings ou des trucs. Enfin bref, des trucs qui ne nous intéressaient pas. Donc, nous, on restait à la maison. Et en fait, on prenait toutes les planches, tout ce qui pouvait nous servir. Et on se faisait un skatepark. Et pendant toute la journée, on rideait le skatepark. Et dès qu'on entendait la voiture des parents arriver, on rangeait tout. Et après la maison, on est allé à la place du village. On s'est inscrit au club Moustique Team de Gardanne. Ils ont fait la rampe, ils ont fait le skatepark, ils ont fait le street park. Après, il y a eu la mort de ça. Nous, on est allé au lycée à Aix. Au lycée à Aix, on est sorti de Gardanne, on est allé à Aix. Là, on s'est accaparé, entre guillemets, la scène. On a rossé tous les spots d'Aix. Ça veut dire quoi, rosser tous les spots d'Aix ? C'est-à-dire que... J'ai l'impression que les frères shérifs, ils étaient en mission. Enfin, vous étiez vraiment... Quand on vous voyait arriver, vous étiez là pour en découdre, quoi. En fait, on voyait... Regardait à chaque fois, avant de partir skater, on regardait une vidéo. Et le niveau, il était quand même hallucinant. Il était hallucinant. Quand tu regardes la part de Pat Duffy dans la Virtual Reality ou de Rico Ward, enfin, bref, c'était une vidéo qui nous avait un peu traumatisés. Pat Duffy, c'était quand même... À cette époque-là, c'était déjà des rails kinkés assez conséquents. Les figures techniques hallucinantes. Trois flip frontside tailslides sur un ledge de 10 marches. En descente. En descente. Après, il te le fait en switch. Enfin, c'est flip frontside tailslides sur un handrail. Et donc, en fait, nous, on arrivait sur le spot avec comme objectif d'arriver à faire ça. C'était ça, la référence. C'était la référence. C'était purement les Américains et ce qu'on voyait en vidéo. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, dans ma tête, c'était... Si lui peut le faire, je peux le faire aussi. Je suis pas... J'ai deux jambes, j'ai deux bras. Je suis pas... Voilà. Après, il faut travailler, quoi. Je te dis pas, le frontside flip, j'y ai passé des journées, quoi. Des journées, des journées. Des planches dans les tibias. J'en ai bouffé, quoi. Mais je l'ai voulu, ce frontside flip. Et au final, j'ai réussi à le mettre un peu où je voulais, quoi. Donc, après cette période, Aix-en-Provence, où, en fait, voilà, nous, on venait sur le spot, pas forcément pour faire ami-ami et pour se faire des ennemis. C'était pas ça. Non, non, nous, en fait, on arrivait sur les spots en se disant, bon, aujourd'hui, il faut qu'on fasse... Il faut que moi, j'ai réussi à faire ça. Et Karim, apparemment, il était dans la même optique que moi. Donc, du coup, ouais, mec, en fait, laisse-moi ce qu'il y a été. Après, si tu veux, quand je fais une pause, on parle. Mais, en fait, je suis pas là. Je suis là pour... Je veux réussir à faire mon switch au libac au-dessus de ce banc, quoi. Et je veux le faire en line, en ayant fait trois tricks avant. Donc, il faut que j'apprenne à respirer. Il faut que je machinche. Je suis là. Si je te parle avec toi, ça me déconcentre et tout. Enfin, donc, peut-être qu'on arrive avec une certaine animosité. J'ai pas dit animosité. J'ai dit juste que vous étiez là pour faire du skate. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Et c'est intéressant comme t'en parles. Parce que moi, j'ai fait du skate à Bastille, là, dans les années 90. Et même encore aujourd'hui, Samir, il me dit, mais le nombre de... T'as passé du temps assis sur les bancs à discuter avec les gens. Et voilà, je me rends compte que le skate, j'en ai fait beaucoup. Mais j'étais focalisé aussi sur discuter avec les gens pendant des heures. Là où Samir venait vraiment... étaient plus assidus sur le skate, ou d'autres étaient plus assidus sur le skate. Et quand tu m'en parles, là, vous étiez en plus d'eux, et vous étiez là pour faire du skate, quoi. Voilà. Moi, j'avais traversé... Enfin, je m'étais embêté à prendre les transports en commun. Ou alors, quand j'avais la voiture, je m'étais tapé tous les embouteillages pour arriver sur Marseille. Et je voulais rider ce spot-là. Et j'avais des objectifs dans ma tête. Donc, je voulais réaliser ces objectifs. Colin qui vient et qui me dit « Ouais, mais pose-toi 30 secondes, assieds-toi. » Colin Bonino. Voilà, Colin Bonino. J'ai dit « Ouais, ouais, Colin, mais t'inquiète, après on va passer toute la soirée ensemble, j'irai dormir chez toi. » Parce que mes parents, ils sont cools. Voilà, c'est cool, ils t'adorent. Mais là, je veux ce qu'il était, quoi. Et certains, comme Colin, le comprenaient. Colin qui n'est pas le dernier pour discuter. Ah non, mais moi, j'adore discuter avec Colin. Là, je l'ai revu quand j'étais dans le sud. Et ça m'a fait plaisir. On s'est posé au cours Julien. C'était trop cool. Et donc, ouais, il y avait certains skaters qui trouvaient ça un peu bizarre, en fait, que je ne me pose pas avec eux. Cinq minutes, boire une canette, fumer. Non, moi, j'étais focus, quoi. Focus, désolé, les gars, si on s'est mal compris. Aujourd'hui, je suis un peu moins, je suis un peu plus fatigué. On aura plus le temps de discuter si on se croise. Vous aviez un objectif ? Vous aviez des perspectives ? Vous sentiez qu'il y avait moyen de faire quelque chose dans le skate ? Alors, franchement, non. En fait, c'est fou, parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais cru que j'allais gagner ma vie avec le skate. Mais j'avais un tel amour pour le skate que, en fait, ça m'a emmené là où je devais aller. Et c'est les gens qui m'ont proposé de l'argent pour faire mon skate. Après, ça a été compliqué, parce que quand on te dit « Maintenant, ton skate, il coûte tant. » Après, tu dis aux gens « Voilà, mon skate, si vous voulez que je ride pour vous. » Par exemple, il y a eu la crise en 2008, 2007. Du jour au lendemain, Istpak, ils me disent « Istpak, qui n'a quand même pas de problème vraiment financier. » La marque de sac à dos, oui. Qui me dit « Voilà, on arrête les contrats, on arrête les primes pour tes compètes, on arrête de te filer de la thune. » Par contre, si tu veux, tu prends n'importe quel sac. Ça faisait 4 ans ou 5 ans que j'ai été sponsorisé par Istpak. Je pense que toute ma famille, elle a des sacs Istpak pour 10 ans. Toute la bagagerie de mes parents, c'est des sacs Istpak, ils sont encore à pain-pain. C'est une marque généreuse en termes de... Voilà. Et puis, bon, moi, je n'étais pas... Enfin, c'est un sarque, tu le gardes 10 ans, quoi. Si tu en prends un peu soin, un sac à roulettes, un trollet, un Istpak, c'est quand même... J'ai toujours mon sac Istpak de l'époque. Il est super résistant. Enfin, c'est un truc. Donc, chaque... Tous les 6 mois, la collection, elle change. Il t'envoie un pack de collection complet. Ben, forcément, moi, je ne revendais pas sur Internet ou quoi. À l'époque, ça n'existait pas. Puis, de toute façon, je n'étais pas là pour faire ça. Ils me payaient grassement. Donc, je donnais à mes parents, à mes petits frères, à mes petites sœurs, voilà. Ben, du jour au lendemain, quand on te coupe tes ressources et qu'on te dit, ben, écoute, maintenant, c'est fini, ben, tu dois être solide. Après, pour en revenir à, donc, le cheminement, après Aix-en-Provence, on a grandi un peu. Aix-en-Provence, ça commence à être un peu... On connaît tous les spots. Ça commence à être... Eh ben, du coup, Marseille. Marseille, je rencontre Colin. Je deviens super pote avec Colin. On rencontre les Marseillais. Olaf. Olivier Rolinda. Je n'oublie son nom de famille. Ah ouais, je sais. Pat, De Color 13, qui nous sponsorise. Donc, du coup, maintenant, on n'est plus les petits skaters du jardin. Plus les skaters de la place du village à Gardanne. Maintenant, on est, entre guillemets, les skaters du sud qui, voilà, qui ont un peu... Le sud-est. Qui ont pris de la bouteille. Qui sont allés à Carcassonne. Qui ont enfin vu JB Gillet, Malik et tout ça. La Seine lyonnaise. Parce que, attends, la Seine lyonnaise, à l'époque, c'était... C'était quelque chose. C'était quelque chose, voilà. Et c'était la capitale du skate en France. Lyon, quoi. C'était les seules... Les vidéos ABS, c'était... Début 90, ouais. Magique, quoi. Fred Mortagne en parle dans son book film. Jérémy Daclin. Jérémy Daclin. C'était du bon... Enfin, c'était magique, cette période-là. Et donc là, en fait, voilà, tu vois le cheminement. Ça fait jardin, village, Aix-en-Provence. Attends, il y a un souci. Que vous voyez, comment ça se passe et comment vous avancez ? Alors, à Marseille. À Marseille... À cette époque-là. À cette époque-là. Donc, il y a le bol. Donc, il y a la Seine bol et il y a la Seine street. Et nous, on est vachement street. Et en fait, on se quittait avec... On se quittait beaucoup au Palais de Justice. qu'on se fait sponsoriser par Color 13. Et là, de fil en aiguille, on progresse un peu plus dans le skate national. Du coup, il y a des médias qui commencent à s'intéresser à nous via Color 13. Et je pense que là, c'est... Non, en fait, je crois que les médias, ils ont commencé à s'intéresser à nous quand on était... Quand on rideait pour crash test. Donc, déjà à Aix-en-Provence, en fait. Après, c'est marrant parce que... Tous les souvenirs... Tu vois, on parlait du cheminement. Donc, je te dis... Voilà... Les Down Îles, le jardin, la place du village, Aix-en-Provence, Marseille. Je me souviens aussi que mes parents, même si on allait... En fait, avant de se retrouver à Aix, ils nous emmenaient tous les week-ends au bol à Marseille. Ils avaient un oeil sur votre skate. Non, on les rendait fous. C'était une activité qu'ils prenaient en compte pour vous. On les rendait complètement fous. Mais par exemple, ils n'étaient pas fans du skate. Pour eux, c'était un truc de punk. Voilà. Fumeur de cigarettes. Enfin, tout ce qu'ils n'aiment pas, quoi. Alcool, cigarette, punk. Mais... Ils ne pouvaient pas nous empêcher. Mon père, lui, son rêve de gamin, c'était d'être footballeur. Il avait des dispositions. Il y a un entraîneur qui est venu dans sa maison qui a dit à son père « Ok, je lui paye des baskets de foot et je lui paye sa licence. Il jouera plus pieds nus et tout, machin. » De toute façon, on va se remettre dans le contexte. C'était en Algérie. C'était en Algérie. Et le père, mon grand-père, il a dit à l'entraîneur « Non, mon fils, il ne va pas courir après un ballon. Mon fils, il va travailler dans ma boucherie et dans ma cordonnerie. Et tu le laisses tranquille. » Donc, mon père avait toujours eu ce truc en tête comme quoi il avait été un peu gâché. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Donc, même s'ils n'étaient pas fans du skate, ils ne pouvaient pas nous empêcher de faire ça parce qu'il avait vécu ça. Et donc, au final, regarde comment ils s'amusent. Et puis, toute la journée, ils ne nous embêtent pas. Ils restent toute la journée au skatepark. Le seul moment où ils vont venir nous embêter, c'est pour manger à midi. Et donc, oui, on avait ce côté bol. Oui, parce qu'à la courbe, vous, tous les deux, vous êtes à l'aise en courbe. Voilà. Et c'était rare à l'époque. C'était rare à l'époque. C'était rare à l'époque. Des skaters à l'aise en street, street pur, pas street comme skatepark, street league aujourd'hui. Street pur, curb, ça ne roule pas bien. C'est dégueulasse. Il y a des cracks de partout. Il faut se remettre aussi. C'était ça aussi un peu l'époque. Et Marseille, c'était un autre Marseille. Il n'y avait pas autant de spots. Il n'y avait pas autant de spots. Qu'ils soient aussi skattables, aussi faciles à skater. Voilà. Après Aix, peut-être que c'était plus simple. Mais en tout cas, vous étiez vraiment à cheval sur la courbe et le street et pointu en street. Donc, je dirais que le cheminement, ça a été la somme de tout ça. C'est-à-dire, les parents qui t'emmènent au bol, le street la semaine au village, à Aix-en-Provence, après à Marseille. Et puis après, tu te fais des potes à Aix-en-Provence. Donc, tu dors sur Aix-en-Provence. Donc, tu skates plus les spots d'Aix-en-Provence. Après, tu te fais des potes à Marseille. Donc, tu skates à Marseille. Après, tu voyages. Tu te fais d'autres potes en France. Tu vas voir tes potes à Lyon, à Montpellier. Tu dors chez eux. Et de fil en aiguille, tous ces faits par amour, en fait. Comment vous voyez les médias à cette époque-là ? Et comment vous voyez le reste de la scène française ? Est-ce que vous êtes impressionné ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous impressionnent ? Tu parlais de la scène lyonnaise. J'étais un fan de JB. Jean-Baptiste Gillet. Toute la scène lyonnaise. Gilot. Julien Gillot. Jérémy Daclin. Jérémy Daclin, il m'a pris sous son aile. Il m'a invité chez lui. J'ai skaté Lyon grâce à lui. J'étais fan de Kevin Bessette. Un autre skateur important de cette époque-là, du Sud. Stéphane Larence, Martin Dudhomme. Et tous ces gens-là, tu les croises à des contestes ? Martin Dudhomme, je l'ai juste vu sur papier glacé dans B-Side. Après Kevin Bessette, je l'ai rencontré. Il nous a invités chez lui. J'ai rencontré ses parents. Ce qui était ensemble, c'était du bonheur. Et puis c'est une personne vraiment cool, vraiment adorable. Stéphane Larence, je l'ai rencontré. JB Gillet, je l'ai rencontré. Jérémy Daclin, qui était mon idole, je l'ai rencontré. Après, j'ai un cheminement de kids. J'étais fan de Tony Hawk, je l'ai rencontré. J'étais fan de Koston, je l'ai rencontré. J'étais fan d'Andrew Reynolds, je l'ai rencontré. Pas de deux filles, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer. c'est triste. Mais j'étais fan de Mike Carroll, je l'ai vu aussi. J'ai rideé pour sa marque de choses pendant 15 ans. Fan de Rico Ward, Mike Carroll, toute la Girl Family, Kinan, Tony Ferguson. Quelle est l'étape qui va vous mettre au milieu de la scène française ? Tu me disais, c'est Alexis Zavialov avec qui tu as fait les premières photos ? C'est Alexis Zavialov qui m'a fait sortir entre guillemets de mon village. Donc il vient, il a entendu parler de nous via mon mot. Laurent Molinier. Laurent Molinier. Il vient à Marseille pour faire des photos. ils matchent, ils matchent bien avec les frères shérifs et puis ils matchent avec moi et il me dit, bon, allez hop, je demande à tes parents, tu vas avec moi dans la voiture et je t'emmène en Suisse, je t'emmène, je te promène. Là, il fait un magazine qui s'appelle Flat qui était un magazine de snowboard et puis il y a de plus en plus de skate dedans et c'est un des premiers magazines après No Way, New Way. Et là, c'est la date c'est quoi ? 94, 95 ? 96 peut-être ? 95, 95. Et là, il t'embarque pour Colmar ? Oui, Colmar, je vais chez ses parents, je vais un peu dans le nord, il me fait découvrir Coltrane, Miles Davis. Alexis qui est très cultivé et qui écoutait et probablement écoute toujours beaucoup une musique qui avait un oeil sur l'art. C'était impressionnant. Aussi ancien soit-il qu'avant-gardiste. Donc, tu vois, passer de la FF à Coltré, passer des paysages de Marseille, des quartiers nord à Colmar, enfin bref, c'était super cool, c'était super, moi j'ai appris énormément avec Alexis, je ne dirais jamais assez merci, c'est grâce à lui que j'ai rencontré, mais c'est aussi un peu grâce à lui que ça a matché avec Jérémy Daclin. Alexis était souvent à des endroits où il se passait des choses, quand il y a des scènes qui se créaient, qui avaient beaucoup d'émulsions, donc il a été beaucoup à Lyon après à un moment. Donc moi je pense que c'est cet événement-là, c'est Alexis qui m'a donné un certain rayonnement et après... Quand Alexis, tu pars avec Alexis, déjà tu laisses ton frère, vous partez, tu trouves ça normal ou tu te dis que c'est mérité ? Réponds d'avoir avec ton frère. Je ne me rends pas vraiment compte. Je ne me rends pas vraiment compte que je pense que ça a peut-être fait du mal à Karim parce qu'il y a de la jalousie entre frères, on ne va pas se... Mais en fait, je suis tellement sur un nuage, je ne me rends pas compte de l'aura que j'ai. Moi en fait, je suis toujours le petit gamin qui n'a aucune confiance en lui, qui stresse, qui a peur du regarder comment je peux être... Comment on peut interpréter ce que je dis ? Comment on peut interpréter ma gestuelle ? je manque tellement de confiance en moi que je ne comprends même pas ce qui m'arrive et que je ne comprends pas que je suis trop hype, entre guillemets. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris. Donc, je suis toujours le petit gamin tout timide qui apprend la life et j'avais un mentor, entre guillemets, c'était mon frère Karim et là, je me retrouve avec un autre mentor qui s'appelle Alexis Vézavialov. Donc, si je m'y mets un peu mon frère avant, parce qu'on ne fait que ça, c'est comme ça, c'est notre façon d'apprendre. On mime les adultes. On reproduit. On reproduit. Donc, j'ai peut-être un peu mimé inconsciemment Alexis Vézavialov et je ne me rends vraiment pas compte de la chance que j'ai et je ne me rends pas compte en fait de l'engouement qui est en train de se créer autour de moi. Je ne me rends vraiment pas compte. Mais c'est peut-être aussi ça qui était cool. Et puis, après, Alexis, c'est quelqu'un qui faisait confiance et c'est quelqu'un qui était tout le temps motivé. Si tu avais envie de shooter un truc, il était dispo de 9h du matin à 3h du matin. Il dormait 4h par nuit. C'est ça. Et puis, il sortait ses flashs en 2 minutes, il s'était installé. Il était hyper réactif. Hyper réactif. Et ça ne le dérangeait pas de sortir des sentiers battus. Et en plus, il était toujours apte à shooter un peu différemment, essayer des choses. C'est ça. Surtout disponible. Et là, tu pars combien de temps avec lui ? Je suis parti 3 semaines. en même temps, où tu en es dans la vie, l'école, ce genre de choses. Là, vous êtes skate, skate, skate ? Là, je suis skate, skate, skate. À l'école, j'ai toujours été lunaire. J'ai toujours été... Pas celui qui... Pas celui qui va... qui va chahuter. Pas celui qui va faire rire à ses camarades. J'étais juste lunaire dans ma bulle, mais complète. Je venais de... Je venais d'avoir un BEP, Maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Je ne m'entendais pas du tout avec mes camarades. Ça s'était senti. Ça s'était senti. Et en fait, ils ont décidé de me faire revenir dans le cursus normal. J'étais... Enfin, il fallait remettre... Je remets les choses dans leur contexte. Moi, j'étais en lycée professionnel. Je sortais à chaque récréation du lycée professionnel pour aller dans le lycée entre guillemets normal parce que tous mes potes étaient en lycée normal. Donc, en fait, les professeurs se sont dit mais il y a un problème, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Il ne s'entend pas avec ses camarades. Donc, on va le mettre... Donc, je fais une première d'adaptation. Ça se passe très très bien. Et puis là, je rencontre Guillaume Villain et Louis Le Sage. Et moi, je suis parti dans mon trip reggae que j'ai fumé ma scolarité. Donc, je n'ai pas eu mon bac. Et là, le système scolaire m'a... J'étais trop... J'étais trop... Décalé ? J'étais trop décalé. Pour moi, pour apprendre, il fallait s'amuser. Et on n'était pas du tout dans l'amusement. Moi, j'apprends en m'amusant. J'apprends mieux en m'amusant. Enfin bref, de manière ludique, machin, fun, un peu décalé, narcisant. Voilà. Et puis, en fait, je me rends compte que moi, j'ai besoin d'attention. apparemment, tu vois, si je fais de la scène aujourd'hui, c'est que j'aime qu'on me regarde, quoi. Donc, je n'étais pas fait pour le système scolaire où tu as 30 gamins et tu es traité comme les 30 et il faut que tu rentres dans le moule. C'est peut-être pour ça que le skate me convenait parce que justement, il y a ce truc de sortir du moule. Sortir du moule, ouais. Voilà. Après, il faut assumer. quand tu es en dehors du moule, après, on te... En dehors de la norme, ouais. Il y a d'autres paramètres qui sont parfois difficiles à gérer. Après, cette rencontre avec Alexis et tu parles de Gégé, de Jérémy Daclin, des connexions. Après cette rencontre avec Alexis, il y a Jérémy Daclin. Donc, ma carrière entre guillemets qui décolle. après, je pense qu'il y a eu deux, trois ans avec Jérémy, il y a eu Ben Deren qui est rentré dans la... qui est devenu le team manager. Donc, Jérémy fond de cliché en 97. Moi, je suis full V7. Ah oui, voilà. Et ça, ça se passe à la suite des contestes ? Ça se passe à la suite des contestes et des parutions, des premières parutions dans Flat et tout ça. Donc, tu te retrouves le distributeur Jean-Marc Bessette qui te sponsorise pour un peu tout. Les boards, les shoes... Les boards, les shoes et tout. Et donc là, Jérémy Daclin qui voit que j'ai du potentiel et qui me dit bon, écoute, on crée une marque française, européenne. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça t'intéresse ? Ben ouais, carrément, à fond. c'est ton idole qui te demande de rider pour lui. Tu réfléchis même pas, tu dis oui. Donc, voilà, à fond, cliché, je vais à Lyon et tout machin. Et je me retrouve sponsorisé par Crash Test, c'est fini, ça devient Select, je crois. Et donc là, je reçois des colis et puis en fait, Jérémy Daclin, il ne s'occupe plus de moi. c'est Ben de Rennes qui s'occupe de moi. Et là, je sais cliché, mais t'as une board, t'as un promodèle ? Non, je n'ai pas eu de promodèle. Ah, t'as pas eu de promodèle. Mais il y a des pubs avec toi dans les magazines, je me souviens là, Switchbacks, i5o. Ouais, ouais, et puis je crois un flip, une rue en flip, je passe toute une rue en flip, Street Gap. et bon, ça se passe bien au début, Ben de Rennes arrive et ils me font monter à Lyon et je crois que j'étais un peu fatigué, je n'ai pas super bien ce qu'était. Non, 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 on se retrouve à Paris, on se retrouve à Paris, à Montparnasse, sur les petits curbs de Montparnasse et je n'ai pas... Bref, je ne lui remplis pas les yeux. Il se dit, mais attends, c'est lui avec Kim Jérif, mais il est tout fatigué, il n'y a pas de musique, c'est quoi son... Bref, je me fais virer de chez Cliché. Mais ça a duré combien de temps, Cliché ? Pour toi, en tout cas ? Cliché, je crois que ça a duré un an et demi, deux ans. Ah oui, voilà, mais après, t'es quand même allé en tour, il y avait Roland aussi, Gézas ? Ouais, il y avait Roland Gézas, c'était trop cool. C'était vraiment... Seb Dorel, Roland, Jérémy. Parce que là, vous êtes une toute petite équipe. Il y a Stéphane Giray, Bertrand Soubrier. Après, ils voulaient donner une aura peut-être plus européenne, ils ont pris Ricardo Francheca, ils ont pris... Enfin bref, Thibaut Fradin, des mecs qui méritent aussi. Bref, en tout cas, je ne matchais plus avec le casting. Mais toi, tu l'as senti ou... Enfin, tu as senti que tu étais en décalage justement avec cette marque ? C'est une période où j'ai dû me remettre en question et ça m'a fait... Ça fait toujours du mal de se remettre en question. J'avais une complicité avec Jérémy Daclin et d'un coup, je n'ai plus cette complicité parce qu'on n'est plus vraiment en dialogue direct parce que maintenant, il a un team manager et ce team manager me connaît moins. et puis il a sûrement des objectifs pour la marque qu'il va atteindre et je ne correspond pas et puis il se dit mais il vient, il fume des pétards, il ne va pas nous, il ne va pas être assez sérieux pour faire une part. Il n'a pas compris qu'on veut traumatiser le milieu du skate. On veut leur montrer qu'en Europe, ça se quête. Donc je loupe le coche. Je loupe le coche. Super dur. Super dur. Mon rêve de kids, inconsciemment, je n'ai jamais voulu me l'avouer, mais c'est de vivre du skate. Et là, j'ai ce truc-là en tête. Je ne veux toujours pas me l'avouer, mais concrètement, je veux vivre du skate. Donc, compète. 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 Tu fais les contestes à gogo. À gogo. et je gagne du price money. Tu mets cet épisode cliché de côté. Après, c'est marrant parce que de la première mouture, ils ne sont pas dans la première vidéo cliché et on reste tous sur cette équipe de la première vidéo cliché qui n'était pas là au début. C'est vrai que c'est assez bizarre maintenant qu'on parle de dire que tu étais dans cette première mouture qui a duré, mais ce n'est pas du tout celle qu'on retient. C'est ça. Alors que tu es à l'origine de ce qui a été cliché vu que tu étais... C'est ça. Du coup, je le vis super mal mais vraiment, ce n'était pas facile à gérer mentalement ce genre de stress parce que tu te dis putain, mais c'est mes potes. C'est avec eux que j'aimerais skier. C'est avec eux qui ont le niveau qui font que quand... J'ai encore plus envie de me jeter parce que c'est l'émulation en fait. Quand tu es avec des bons, tu es encore plus bon. Donc je le vis super mal. Je suis traumatisé dans ma tête mais je ne me laisse pas aller. Je me dis bon, écoute, ce n'est pas grave. Ok, je me retrouve chez Brock Closing à faire des compètes en Italie où le niveau n'est pas ouf mais bon, je gagne les price money. Ça me permet de payer mon loyer. Ça me permet de vivre tout ça, de vivre le skate. et puis je me fais un petit nom parce que dans les compètes et ce n'était pas ça le bon but. C'était vraiment de faire des vidéoparts et de traîner avec mes potes. Mais bon, il faut travailler et les compètes c'était une sorte de travail. Après, ce n'était pas non plus horrible. C'était cool de voir ses potes à l'autre bout du monde. C'est que le week-end. Voilà, c'est que le week-end mais après la semaine, il faut s'entraîner. J'avais un sacré emploi du temps à l'époque. C'était quoi ton emploi du temps justement ? C'était kiné tous les matins. Donc, s'il n'y avait rien à remettre en place au kiné, c'était comme une salle de sport en fait chez le kiné. Et en fait, je faisais mon sport pendant une heure et demie, deux heures tous les matins chez le kiné. Après le kiné, pasta, je mangeais des pâtes dans un parc dans le parc Rimbaud d'Aix-en-Provence. Après mon repas, petite sieste dans le gazon. Et après, je passais tout l'après-midi au skate-park d'Aix. Toute l'après-midi et tous les jours. C'était ça, tous les jours. Tous les jours. Et donc, cette période de clichés qui me traumatise, je ne me laisse pas aller, je fais de la compète, je bouffe de la compète à foison. Et après, ça recommence un peu, je passe de Brock Closing à Hurley, qui est un peu plus standing, donc j'ai une meilleure meilleure image. Hurley, Eastpac, tout ça. là, je gagne le championnat de France et là, d'un coup, tout s'arrête. Tout, enfin, la paye, les payes tous les mois, les primes parues, les machins, tout ça s'arrête. Donc, à ce moment-là, je suis déjà à Paris. On est, ouais, c'est quelle date ça ? 2005, 2006, parce que je suis arrivé à Paris en 2004, 2004, 2005, et là, c'est 2006, c'est, voilà. Donc, je n'ai toujours pas filmé de part de folie. Je vois ce qui est devenu un cliché. C'est chaud, quoi, tu vois, c'est, émotionnellement, je me dis, putain, mais Hakim, tu as niqué la chance de ta vie, quoi. Tu as niqué, enfin, pardon, t'es passé à côté de la chance de ta vie. T'aurais pu faire quelque chose de grand, ce que tu rêvais, voilà, une parte, quoi, une parte dont tu pourrais être fier toute ta vie, quoi. Allez, c'est pas grave, faut pas se laisser abattre, faut, voilà, tu te laisses pas, tu te laisses pas aller, tu continues, tu skates, et tu es. donc, je suis à Paris, ma copine, je vais la chercher tous les soirs après la session à Surface2R, mais bon, moi, j'ai pas trop envie de traîner à Surface2R, donc, j'étais à 10 mètres de Surface2R, j'étais à Street Machine. Ouais, c'est un magasin un peu branché, Surface2R, qui était en plein milieu de Paris. Voilà, donc, tous les soirs, après la session, je suis à Street Machine pour atteindre ma copine. Et je deviens pote avec les mecs de Street Machine, Alex Herman, tout le crew, quoi. C'est au moment où c'est à la sortie des tunnels, c'est plus dans la petite rue. Non, c'était toujours dans la petite rue. Ah, c'était en rue Bayeul, toujours. Ouais, donc, c'est toujours dans la petite rue. Mais c'est Fred Debaquer qui s'en occupe ? Non. En tout cas, il était, je crois, mais il n'était pas souvent en magasin. Non, c'est Romain ? Ouais, il y avait Romain. Romain, Spaneda. Donc, la journée en street, je suis pratiquement toute la journée avec les mecs de Nozbonne et le soir, tous les soirs, je vais chercher ma copine à Street Machine. Et donc, les mecs de Street Machine, ils voient que je suis en galère de matos. Ils me donnent une planche comme ça. Et puis, un jour, j'ai pété ma planche et je n'ai pas de board et je n'ai vraiment pas de thune. et donc, j'appelle à Street Machine. Oui, est-ce que je pourrais venir prendre une planche ? Ah non, Hakim, tu ne peux pas. Désolé, aujourd'hui, on est vraiment désolé, mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Ok, pas de problème. Donc, Luigi qui me fait, bon, tu viens, tu viens skater et tout machin. Je dis, ouais, mais je n'ai pas de planche. Ma planche, elle est pétée. Ok, passe à Nozbonne. Luigi Gaïdou, qui bossait à Nozbonne à l'époque. Donc, je passe à Nozbonne et là, il me fait, écoute, Hakim, bienvenue chez Nozbonne. Donc, voilà. Donc, ça y est, je suis chez Nozbonne. Je me sens bien. Je me sens avec... Tu te sens avec un petit peu d'attention à Paris. Voilà. Et puis, avec des skateurs... Un crew dynamique, jeune. Voilà, jeune. Et ouais, alors là, d'un coup, je reprends confiance un peu en moi. Je... J'oublie un peu ce qui s'est passé avec Cliché. Et je m'amuse. Ça y est, putain, je reprends le fun, quoi. Je suis dans la rue avec mes potes et c'est trop cool, quoi. C'est plus les compètes, c'est plus les runs. Ouais, regarde, il te reste du... 15 secondes. 30 secondes, Akim. Enfin bref. Et donc là, je reprends... Le lendemain, le lendemain, Luigi, tu fais partie de Nussbonne, machin. Street Machine qui m'appelle. Hé Akim, on a une nouvelle. Tu veux rider pour Street Machine ? T'es legit, tu viens, tu prends une board complète au shop. Les gars, je suis désolé, mais en fait, hier, on m'a proposé de rider pour Nussbonne et j'ai dit oui. Donc, je reste pote avec les gars de Street Machine quand même parce que de toute façon, j'aimais ce qui était le dom et tout ça et j'aime toujours ce qui était le dom. Mais maintenant, je fais partie du crew Nussbonne et on part en mission presque tous les jours avec Julian, le caméraman de l'époque et je m'entends super bien avec Julian. Et il y a qui dans Nussbonne ? Dans le crew de cette époque ? Il y avait Joe Chabou, Martin Keller, John Monnier, Il y avait une partie des Blobby's ? Lionel Domignoni, Lionel Domignoni, oui. Kevin Rodriguez, je crois que ça a été le premier Blobby's. Après, il y a Greg qui est arrivé mais c'est arrivé plus tard. Mathieu Lebaille. Ah, Mathieu Lebaille, oui. Mathieu Lebaille. Ça, c'est l'époque Bercy, Saskette beaucoup à Bercy. Saskette beaucoup, beaucoup à Bercy donc forcément, Nussbonne qui est à côté, et voilà, les quais de scène. Ah ouais, quelle époque. Je te vois, je te sens nostalgique. Ah ouais, et donc, ce projet de vidéo, donc je me jette à corps perdu dans le... Tous les jours, je filme, j'ai beaucoup de clips, tout le monde est content de moi, ça se passe super, méga bien. Et puis en 2000, fin 2007, avec Pavlos Mettacic, Texas, on regarde Easy Rider et ça nous marque. Et on se dit, tu crois que sinon, on traverse les States comme eux, on va se faire tirer dessus ? Ah ouais, on ne sait pas, on n'a qu'à tester. Donc on se dit, bah, dans deux ans, on part tous les deux aux States et on fait un road trip et on traverse les Etats-Unis en voiture. OK. Donc moi, je rentre chez moi, je vais dans le sud, je vais chez mes parents. Donc là, tu quittes Paris ? Je quitte Paris pendant un an et demi, deux ans. Avec un objectif pour la deux ans plus tard. Voilà. Donc, je retourne chez moi, je travaille, je mets un peu de tue de côté. Les deux ans sont passés, Pavlos, il a fini de faire son service militaire en Grèce et il est de retour sur Paris et on est en train d'acheter les billets. Pavlos qui était un photographe et avec qui tu étais colocataire. C'est ça, Pavlos Metaxas. Et donc, on achète les billets, on part aux States. Ça a été trop cool. C'était hallucinant ce voyage. C'est à faire. C'est hallucinant les States. C'est bien ghetto. On croit que... Toi, t'as pas fait n'importe quoi, t'as traversé. Les Etats-Unis. C'est une autre... C'est ni New York, ni San Francisco, ni Los Angeles. Vas-y, raconte. Acheter une voiture d'occasion, c'est déjà, en soi, c'est déjà un trip. Négocier les prix, mettre les plaques d'immatriculation, c'est tout un truc avec les assurances aux Etats-Unis. Rien que ça, ça a été trop cool. C'était hallucinant. Après, donc, rouler en Chevrolet. C'était quoi la voiture ? Une Chevrolet Cavalieri. Vitre teintée. En fait, la voiture, elle appartenait à un gangster. Et en fait, c'est très mal vu d'avoir les vitres teintées. On a fait déteinter les vitres. Bon, elle était turquoise, brillante turquoise. Donc, on le voyait quand même à 100 mètres. et puis, le bruit du moteur Chevrolet, ça ronronne. C'est les States. Donc, c'est parti, on est dans la voiture. Et là, vous êtes à New York ou vous êtes où ? On a passé 15 jours à New York. Et là, tu skates ou t'as envie de faire... Après, tu me disais que c'était vraiment ton rêve et que tu voulais le faire aux Etats-Unis. On skate. C'est-à-dire que Pablo, c'est moi, on part en mission, on va à Brooklyn Banks, je me jette sur un rail. Enfin bref, c'est quand même du skate. C'est un trip, c'est un road trip. C'est pas les vacances. C'est pas les vacances. Il y a quand même, on est là pour fournir le but du jeu, c'est qu'on fasse un article. On a même pris une caméra, on a essayé de filmer, mais bon, en fait, il fallait qu'il y ait un mec qui filme. Ouais, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Ouais, là, on est en 2009. Et donc, New York, pendant 15 jours, on est dans une communauté d'artistes à Brooklyn. Les 4 premiers jours, on les passe à Harlem, dans un hôtel où il y avait des impacts de balles à l'entrée de notre hôtel. On s'est fait prendre à partie par la police à 3h du mat', parce qu'on marchait dans la rue à Harlem et qu'on était deux blancs et que deux blancs ne marchent pas dans la rue à Harlem. À 3h du mat'. À 3h du mat'. Franchement, on n'a eu aucun problème. Bon, après, c'est impressionnant. Tu marches, t'as un kids de 14 ans qui vient nous voir et qui nous dit ouais, les gars, je peux marcher avec vous. On peut faire le chemin ensemble. Moi, je vais jusqu'à la 129e. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on parle avec le kids. Le kids, 14 ans, il marche avec deux étrangers dans la rue. Nous, on n'est pas trop intrusifs. Ouais, salut, tu t'appelles comment ? Je ne me souviens plus du prénom qu'il me dit. Il est blanc ? Non, il est black. Mais il est jeune. Il est très jeune. Et, ok, cool, moi, c'est Hakim, Pavlos, moi, je suis français, lui, il est grec. Mais pourquoi vous êtes là ? Parce qu'en fait, on kiffe la culture américaine. Nous, on fait du skate. on rêvait de venir voir par nous-mêmes ce que c'est que l'Estates, l'Amérique. Et ouais, c'est cool. Et toi, ça va ? Tout va bien ? Moi, tant que je suis en vie, ça va. Un gamin de 14 ans qui a une gueule d'ange qui te répond tant que je suis en vie, ça va. on a fait semblant, Pavlos et moi, on a fait semblant de trouver ça normal. ouais. Mais une réponse, cette réponse d'un enfant de 14 ans, le gamin, il n'était pas naïf. Le gamin, ce n'était pas un gamin. Le gamin, il était déjà dans la vraie vie. ce n'est plus un bébé. Le gamin, il te répond, écoute, chaque jour, chaque jour est un cadeau. Et si je suis en vie, c'est que ça va. Mais enfin, moi, les gamins de 14 ans dans la rue, ici, ils ne me parlent pas comme ça. Mais avant, Harlem en 2009, ouais, c'est l'Amérique, ouais. Voilà. Après, donc, quatre jours de Harlem, trop cool. C'était les petits blancs qui sont à Harlem. on allait dans les parcs où ça écoutait du hip-hop mais vénère. Et on trouvait ça trop cool, quoi. Donc, le matin, on était dans les parcs à écouter du hip-hop et l'après-midi, on cherchait tous les spots de skate. Et après, ces quatre premiers jours, je revois enfin mon pote Billy Juan. J'ai envoyé... t'étais avec Billy Juan. J'avais envoyé 50 mails pour lui dire, voilà, j'arrive, 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 s'il te plaît, aide-nous à trouver un endroit. On n'a pas envie de dormir à l'hôtel. Nous, on veut voir pas la vie des touristes. On veut sentir ce que c'est que la vie aux States, quoi. On veut dormir chez toi. On veut que tu nous montres ce que c'est, quoi. Le mec, jamais répondu. Je le croise sur un spot. Hey, Billy, et tout. Ah, Kim, comment ça va, et tout. Mais t'as pas répondu. Ouais, mais je suis trop busy, mais machin, et tout, machin. OK. Par contre, si vous voulez dormir, on fait, ouais, OK. Bon, je garde ton numéro, je te rappelle. Je veux dire, ouais, un mec très, très fort en skate de cette époque, complètement perché. Ouais, un peu comme ça. Après, ouais, qui, qui, ouais, qui a, ouais, qui avait des problèmes mentaux, et qui l'a expliqué, qui l'a dit, et qui a, après, été sous traitement. J'avais fait des photos de lui à New York, ouais, il était plutôt relax, ouais. Il était même plutôt relax, mais, mais des hauts et des bas, plus. Voilà. Je crois que, parfois, quand son traitement n'est pas équilibré, et qu'il avait habité en France à un moment, ou qu'il passait en France. Il a bien traîné, Et le mec, il faisait des hardflips avec les yeux bandés, quoi, sur des pyramides. Il était incroyable, Et il a pas mal erré en Europe à cette période, un peu solo. Un peu solo, il était, je crois, à Basel, à la Mystique Cup, à Prague, il faisait tout le circuit. Bref, je vois mon pote, il me dit, ouais, 50 dollars par personne la night. Je fais, ok, ok, ouais, on va voir. Et là, je suis en train de rider une mini, je ride une mini-rampe à New York, à son skatepark, je sais pas comment ça s'appelle déjà. Et là, il y a un mec, il vient, il me hug, il me hug. Et moi, je le hug aussi, mais je kiffe, tu vois, je kiffe son visage, je kiffe son sourire, ses yeux et tout machin. C'est un peu de la bromance, c'est bizarre, le skater. Et je vais le voir, 5 minutes après, après j'ai fait, mais on se connaît pas. On se connaît pas. Il me dit, non, mais je sais pas, je t'ai senti cool et du coup, j'ai eu envie de venir te dire bonjour. T'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, donc je lui explique et tout machin, je lui explique ce qu'on est venu faire et je lui dis qu'on cherche un endroit cool où dormir pas, un hôtel quoi. Donc du coup, le mec, le soir même, il nous invite à venir dans sa, dans sa communauté d'artistes, son squat. Donc le lendemain, on quitte notre Harlem, notre hôtel d'Harlem et on se retrouve dans un squat d'artistes à Brooklyn, Williamsburg. On est dans un immeuble de six étages, énorme, avec un étage interdit. C'est l'étage des ordinateurs. On sait pas, on sait pas ce qu'ils font là-dedans. Voilà. Nous, on a une chambre au rez-de-chaussée. le deuxième étage, c'est la cuisine. Enfin, c'est, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Il faut pas trop poser de questions. Il faut jamais trop poser de questions. Je pose pas de questions. Et ben, c'était super. C'était hallucinant. Et en fait, c'était, donc à tour de rôle, ils ont des tâches à effectuer pour pouvoir vivre dans ce squat. Et notre, le mec qui nous avait invités, c'était sa semaine de garde. Donc pendant une semaine, il dormait sur le toit pour surveiller qu'il n'y ait pas de cambriolage. Il y a des extraterrestres et tout ça. Bref, c'était hallucinant. C'est beau l'Amérique quand même. Ah non, mais on a halluciné. On a fait un soir, un soir, on sort avec eux. Et là, ils nous disent, ok, vous êtes avec nous ce soir. Ok. Alors le deal, c'est que vous buvez pas de bière. Vous ne buvez que du whisky. Tous les bars où on va aller, ils sont partenaires. Vous ne payez pas le verre du whisky si vous prenez du whisky. Par contre, vous lâchez des tips. Donc, on joue le jeu. Whisky, tips. On a fini à 4h ou 5h du mat sur les toits à écouter du rock'n'roll. C'était trop cool. Sauf qu'à 10h du mat, ils sont venus nous réveiller. Les gars, dans 20 minutes, il faut que vous soyez pré-douchés. Ça va ? Ouais, ouais. 10 minutes après, enfin, une demi-heure après, on est douchés, machin. On sent une odeur de bouffe. Mais ça sent trop bon. Mais alors, on tu rit. Et là, ok, toi, tu portes ça. Ok, je porte ça. Toi, Pavlos, tu portes ça. On fait, on se retrouve à porter de la bouffe dans des chariots, porter des tables et tout, machin. on fait, je ne sais pas moi, à 800 mètres. On pose les tables. On installe tout. Et en fait, il y avait une queue de clochard qui nous attendait. Et en fait, on a distribué de la bouffe pendant une heure, une heure et demie. Et après, on a mangé avec les clochards. Ça, je n'avais jamais fait ça de ma life en France. La soupe populaire. Voilà. Mais en fait, c'est marrant. Ce squad d'artistes était quand même vachement investi. Impliqué dans la vie du quartier. Et tout le monde se connaissait. Et donc, en fait, si c'était open bar pour nous la veille, c'est parce que ils savaient que nous, on s'occupe aussi, on fait la bouffe, on machin. Et ben, c'était une sacrée expérience. Après, les States, c'est... On a halluciné parce que parfois, quand... Pas vraiment dans New York, mais quand on a vraiment traversé les petits villages, les petits trucs, parfois, on se faisait arrêter par les policiers parce qu'on n'avait pas le droit d'aller dans la ville entre guillemets noire, dans le quartier noir. C'était trop dangereux ? Ou ils vous expliquaient ? Ils nous disaient que c'était trop dangereux pour nous. Nous, on l'a fait. Parfois, on l'a fait. Ça s'est toujours bien passé. Mais le truc, c'est voilà, tu poses pas trop de questions. Les gens, ils vont te parler s'ils ont envie. Tu observes, tu te tais, t'es pas trop intrusif. Tu poses pas de questions. Voilà. Et surtout, tu ne juges pas. Tu ne juges pas les gens. On t'invite... On t'invite... Les gens, ils vont t'inviter chez eux. Enfin, c'est hallucinant, c'est super grand et tout machin. Le premier qui va te dire que tu gagnes comment ta vie ? D'où ? Comment ça se fait que tu as tout ça ? Le mec, il se fait sortir. On a vu des trucs... Vous avez vu ? C'est vraiment le cœur des États-Unis. Les codes sont très différents. Ouais. Voilà. Le mec, il est green. Le mec, il est sûrement green. Il veut protéger la planète. Il croit en l'écologie et tout. Mais en fait, ça fait... En fait, tous les six mois, il va sur une plateforme de pétrole et il va se faire les couilles en or. mais après, il va dire qu'il faut manger organique et machin. Donc, ils ont certaines contradictions. Ils gèrent et du coup, si t'es trop intrusif, tu vas leur faire mal. Ouais, après, c'est difficile des fois de se comporter avec les Américains. Ils ont un décalage et là, vous mettez combien de temps à traverser et à quel rythme vous allez ? Alors, 15 jours après, on est resté 15 jours à New York. Après ces 15 jours, on va à Akron, Ohio. Akron, Ohio, c'est notre base entre guillemets parce qu'on a une amie qui habite là-bas et on dort chez elle. Donc, on a accès à Internet, on a tout... À l'époque, c'était 2009, c'était différent. Internet, il fallait payer... C'était assez compliqué. Il n'y avait pas du Wi-Fi dans la rue partout. Il n'y avait pas du Wi-Fi, il n'y avait pas de smartphone. C'était différent. Il n'y avait pas de smartphone non plus. Akron, Ohio, déjà, c'est l'Ohio. C'est l'Ohio, c'est différent. L'Obron James. C'est la ville de L'Obron James. d'accord. Tout le monde, quand tu es là-bas, tout le monde te parle de L'Obron James. Le plus grand basketeur actuel, le plus connu. Donc, on arrive à Akron, Ohio. Le but du jeu, là maintenant, c'est d'arrêter les bêtises. On a bien trippé pendant 15 jours à New York, la communauté d'artistes, le squat et tout. Là, on revient un peu dans un truc entre guillemets un peu plus normal. Et donc, le but du jeu, c'est d'acheter une voiture. Parce que louer une voiture pendant deux mois, ça coûte une somme astronomique. Donc, acheter une voiture. On se débrouille pour trouver une chevrolet cavalierie qui nous a coûté 600 euros. On l'assure, ça ne nous coûte je ne sais pas 200 ou 300 euros de plus. Et après, c'est parti. Après, Ecrond & Rio, Saint-Louis. On décide de rejoindre la Forti, l'autoroute Forti, qui est en fait l'ancien tracé de la route 66. Donc, tu vois, Easy Rider. Le choix, c'est que concrètement, on a dépensé beaucoup de thunes dans la caisse et on est deux gitans. Donc, le deal, c'est soit on rencontre des gens cools et ils nous hébergent, soit on dort dans la voiture. Donc, on a dormi dans la voiture. En fait, quand on voyait un endroit cool, on restait 3-4 jours. Ah ouais, quand même, vous n'avez pas tracé, tracé quoi. même à Albuquerque on est resté une semaine. Dès qu'on rencontrait une communauté de gens cools, skaters ou artistes, machin, on se greffait à leurs trucs et ils nous montraient comment eux y vivaient. Et c'est justement ce qu'on était venu pour ça, pour voir comment les Américains y vivent. Donc, Saint-Louis, on se fait tout le sud. on passe à Flagstaff au Texas, à Marillot, à Marillot, à Marillot, je me fais braquer. Enfin, je me retrouve avec un fusil à pompe braqué sur moi parce que j'ai regardé des marches qui avaient l'air parfaites pour skater. J'imagine qu'elles avaient déjà été skatées je ne sais pas combien de fois mais pas par mois. Moi, je n'étais pas en train de skater, j'avais juste le skateboard au bras et donc, je suis là Oh, Pavlos, regarde les marches c'est exactement les mêmes marches qu'on voit dans les magazines américains. C'est des trucs avec la peinture typique. C'est leur façon, c'est leur béton, c'est leur signature à eux. Et ouais, super photogénique et tout. Et là, j'entends d'un coup, je suis en train de regarder les marches, Pablo, il regarde les marches. Derrière moi, j'entends Get the fuck out of here. Je me retourne, je vois un fusil à pompe braquer sur moi. J'ai fait OK, no problem. J'ai même pas dit ouais, je suis français, je comprends pas ce que tu dis, j'ai pas fait de coups de karaté. J'ai fait OK, je me casse. Et donc, on n'est pas resté longtemps en Texas. c'était juste le vigile. C'était juste le vigile. Mais le vigile, il a un fusil à pompe. Et puis, il le sort, et puis il te le montre. Il te le montre, il est intimide. Peut-être qu'il rigolait. En tout cas, c'est l'Amérique. C'est quoi ? Voilà, ça, c'est l'estate. Les centres commerciaux ouverts 24 heures sur 24 avec des portions, mais hors normes. Hors normes. T'achètes une baguette au céréal. Ah, c'est marrant, ils ont les baguettes au céréal comme nous, mais elle est trois fois plus grosse. Et tout est trois fois plus haut. Donc voilà, on traverse, on traverse, on passe par Albuquerque. C'est là où il y a tous les ditches. Oklahoma. Oklahoma, on se fait pote avec la communauté skate. Et je rencontre Adam Crump et toute sa tribu. Donc on reste, on reste peut-être un peu plus d'une semaine à Oklahoma. Après, on se fait appeler les Oklahomies. Et donc, c'était super cool. Après Oklahoma, on va à Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, on est resté 15 jours, mais on n'a pas trop kiffé. On n'a pas vraiment accroché avec la scène skate locale. Je n'ai pas croisé mes idoles, Andrew Reynolds, tout ça. J'ai rendez-vous à la warehouse, la caille, la caille, pour rider avec... Tu skates pour la caille depuis un moment ? Voilà, je skate pour la caille, donc je suis censé aller voir les mecs de la caille. Je vais voir les mecs de la caille. J'arrive trop tôt, ils sont en team meeting. Il est 13 heures. Ils me disent d'aller m'amuser au skate park un peu plus loin. Donc, je vais m'amuser au skate park un peu plus loin. je me tord la cheville et après, il y a la session privée skate dans le skate park de la warehouse la caille. Et moi, je ne peux pas skater. Et en gros, j'étais là pour montrer mon skate. Voilà, ça fait 10 ans que vous me sponsorisez, peut-être qu'il faudrait penser à faire un truc un peu mieux. Enfin bref, je sais que vous aimez bien le marché français, vous avez fait la French Connection et moi, vous ne m'avez jamais mis dans la French Connection parce que c'était un truc qui était bien cliché. C'était cliché, Jean-Jacques Rousseau, Lucas et JB. Donc, il y avait aussi ce truc-là, tu vois, par exemple, j'ai eu ce truc avec un cliché qui m'avait un peu touché, enfin, beaucoup touché. Et puis, ce truc-là aussi, voilà, il y a la French Connection. Moi, je ride pour la caille depuis le début et concrètement, les mecs, ils ne communiquent pas sur moi. tu n'as jamais été officiellement la caille où ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont pas... En tout cas, à l'international, ils n'ont jamais communiqué sur moi comme ils ont pu le faire avec la French Connection. Après, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai gardé le câble. Je ne me suis pas renfermé. Ça peut aller très vite, tu peux te renfermer. Ouais, c'était une période où c'était les relations entre les marques américaines et les riders n'étaient peut-être pas aussi franches. Il y avait le distributeur. Tu dépendais du distributeur français. Bref, j'arrive. Ça fait deux mois et demi que je suis sur la route. Je suis chaud. Je suis chaud patate. J'ai les jambes bien pour faire du skate et tout. Je me chauffe au skatepark en béton qui est parfait et là, d'un coup, je me tords la cheville et j'arrive et je ne peux pas skier. C'est un signe du destin. Passe ton tour. Donc, Los Angeles, on trouve ça un peu nul. Après, on va à San Francisco. À San Francisco, on se fait des potes directs en arrivant et on passe 15 jours avec une communauté de skateurs à San Francisco. Et puis, les mecs de Deluxe, ils ont été adorables avec moi et avec Pavlos. Jake Phelps, il nous a donné des passes VIP pour le Skater of the Year. Donc, tu vois, tu es au Skater of the Year à San Francisco avec Jake Phelps que tu as déjà vu à toutes les Mystic Cup à Marseille qui te reconnaît, qui t'appelle par ton prénom. Ah oui, il était fan du ball. Il était fan du ball et nous, cette époque-là, quand il dormait avec les mecs de Consolidated, eux, ils dormaient sur le gazon en face du ball. Il s'était fait une sorte de cabane avec des barrières de CRS. Donc, je suis au cœur de l'action. Je suis au Skater of the Year 2009 avec Nick Trapasso. Voilà. Alors, la légende, c'est que Nick Trapasso avant qu'il explose dans la Suffer of the Joy, je fais une Coupe du Monde en Chine et je gagne la Coupe du Monde et lui, il finit deuxième. T'as été champion du monde. J'ai gagné une Coupe du Monde, bref, en Chine. Tu dis ça comme si ça comptait pas. Au final, il n'y a pas d'image, personne, il n'y a pas de photo, personne ne sait. Personne ne sait que j'ai gagné cette compète et qu'il y avait Nick Trapasso et que... Enfin, bref. Donc, ça, c'était en 2005. 2009, je croise Nick Trapasso. Il est à son top. Tu vois, il est dans tous les tracheurs et dans tous les machins. Il est chaud, il est chez Toy Machine. Il est chez Toy Machine, Vans. Il fait des nollie flip avec les pieds tout ordu. Il est vénère, Nick Trapasso. Donc, je vais voir Nick Trapasso. Eh, Nick, comment ça va ? Mais t'es qui, toi ? Je dis, Hakim, tu te souviens pas ? Ah ouais, ouais, Hakim, t'as pas un pétard ? Putain, mec, ça fait 4 ans que je t'ai pas vu, 5 ans que je t'ai pas vu. Je suis au States. La seule chose que t'as à me dire, c'est t'as pas un pétard ? Ah non, on va te faire foutre, je suis pas de pétard. Donc, on est au Skater of the Year, on est en VIP. Il y a Geoff Roley qui vient me voir et qui me dit, mais ouais, une fois, on s'était rentré dedans en coupe du monde et j'ai mal réagi. J'ai envoyé balader ta planche, je te demande pardon parce que c'était la tension et tout, machin. Je voulais, bon écoute, j'ai un peu, sur le coup, je l'ai un peu mal pris. Mon frère Karim, lui, il avait carrément mal pris. Karim, quand il avait eu l'action, il était vénère. Non mais c'est pas parce que c'est un pro qui peut jeter ta planche et t'as pas fait exprès, punaise, tu devrais pas te laisser faire comme ça. L'incident diplomatique. Mais bon, l'incident diplomatique est clos. Je suis avec Geoff Roley en train de boire une binge et il y a Artho, il y a tout le gratin du skate mondial. et puis après, on se dit, punaise, on va rentrer en France, c'est pas cool, est-ce qu'on irait pas faire un petit tour au Mexique pendant 15 jours et après on revient ? Les Américains qui nous disent que, les policiers américains qui nous disent, si vous aimez les States, restez chez nous. de toute façon, nous, on fera rien. Si vous êtes carré, si vous faites pas de bêtises, on vous fera jamais rien. Par contre, si vous avez pas de papier et que vous êtes pas carré, on va vous faire la zermie. On va vous faire la misère, pardon. et donc on est là, on ne sait pas quoi faire, on aimerait rester, on trouve ça trop cool mais non mec, en fait, il faut un moment, il faut rentrer quoi. Donc on rentre. Donc, mais je me souviens qu'on revient et on est à 15 décembre. On était parti le, alors septembre, novembre, décembre, on était parti le 15 septembre. On est revenu le 15 décembre. On a fait le full trois mois. Ah bah c'est bizarre quand tu sors de l'aéroport et que tu te dis punaise, j'ai traversé les States. En fait, c'est hallucinant ce pays. Ils te le vendent super bien. Ils te le vendent super bien quand tu regardes les films, les buckets de KFC, ça fait rêver et tout machin. Le McDo, ça fait rêver et tout machin. En fait, le McDo là-bas, il est trois fois plus dégueulasse qu'ici. Ce n'est pas les mêmes normes sanitaires aux Etats-Unis. Voilà. C'est cool les States, mais ce qui est marrant, c'est qu'en 2009, je voulais vivre aux States. Aujourd'hui, je ne veux plus vivre aux States. Mais après ce périple-là, tu avais quand même envie d'y retourner ? Tu avais envie de... Après ce périple en 2009... Ou tu t'es dit, non, je ne peux pas vivre du skate aux Etats-Unis. Après ce périple en 2009, je me disais, oui, oui, tu peux vivre du skate aux Etats-Unis. Oui, j'aimerais bien vivre à San Francisco. Oui, les mecs de Deluxe, la scène skate de San Francisco, le fait que ce ne soit pas immense et que tu puisses te déplacer en skate et qu'il y ait le tramway, bref, et que la ville, elle est construite de manière un peu plus européenne que toutes les autres, que Los Angeles en tout cas. Et puis les gens mille fois moins hype que New York. New York, c'est super cool, mais c'est méga hype, quoi. Côté fashion, starry de New York qui ne me plaisait pas du tout. Justement, je ne ressentais pas ça à San Francisco. Donc, j'avais toujours, oui, après ce périple en 2009, quand je suis rentré, je me disais que vivre à San Francisco, ça serait l'alternative à vivre à Paris. Mais tout ce qui s'est passé dernièrement avec l'actualité et puis au final, maintenant, j'ai digéré un peu mon voyage et puis je me rends compte que les States, c'est quand même un sacré bordel. Ouais, c'est un sacré bordel. Les Américains, le peuple américain, ce n'est pas non plus ce qu'on voit à la télé. Non, mais en même temps, toi, tu as une vraie expérience de ce qu'est l'Amérique par rapport aux gens du skate. Même moi, j'ai vu assez peu ce qu'était l'Amérique et c'est très, très, très différent quand tu sors de New York. Ce qui se rapproche peut-être plus de ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on entend, en tout cas, l'absurdité. C'est absurde. C'est absurde. C'est vraiment le mot. C'est de l'absurde, mais toute la journée. Et donc, le retour en France, c'est difficile, c'est motivant, ça te donne des nouvelles perspectives. T'en es où du skate ? Donc, retour en France, là, il y a deux parts à moi qui sont sorties quand je n'étais pas... Ah ouais, quand même. Quand je n'étais pas en France, il y a la rendez-vous et la chromatique. Moi, je suis fatigué. je suis fatigué de trois mois de roadtrip. Les finances... Les finances sont fatiguées ? Les finances sont fatiguées. La dure loi de la réalité... Bon, là, tu fais comment pour remplir le frigo ? Tu t'es bien amusé et tout, machin. Bon, il faut écrire l'article. Il faut écrire l'article, le mettre en page pour Sugar. Donc, il y a tout ça. Il faut travailler là-dessus. Il faut faire le texte. Il faut... développer les photos, machin. Enfin bref, il faut faire beaucoup de travail. Et en même temps, il faut trouver de quoi payer le loyer et de quoi payer la bouche. Ah bah, je vais travailler deux mois chez McDo. À la réalité, elle fait mal. Là, tu te retrouves encore aux Etats-Unis, mais bon, c'est moins drôle. Ah ouais, c'est moins drôle. Donc, je suis équipier chez McDo et je fais des steaks, enfin, je fais des burgers. Je fais des 280 et des trucs comme ça. Je suis en cuisine. J'ai tenu deux mois. J'ai tenu deux mois chez McDo. En plus, il me faisait travailler de nuit. Moi, j'étais toute la nuit ou alors tôt le matin et j'arrivais pas à gérer mon skate. J'étais fatigué quand j'étais sur mon skate la journée et puis le taf, il me plaisait pas. Les gens avec qui je travaillais, c'était pas super, super. Donc, j'arrête. J'arrête. Je suis au Dôme tous les jours sur le skate. c'est fini. C'est fini Hurley, c'est fini La Caille. Enfin, je suis toujours chez La Caille mais avant, j'étais payé 300 euros par... J'étais payé 500 euros par Hurley tous les mois. J'avais des primes parues. J'avais des primes... Tu faisais les contests ? Je faisais les primes des contests. Tout ça, c'est fini. Je suis au Dôme tous les jours. Je skate, je skate, je skate. Et là, ça va pas trop. Ça va pas trop. Et donc, il y a le petit Max, Maxime Bloh-Lefèvre qui me voit tous les jours au Dôme et qui me dit mais Hakim, t'as pas l'air d'aller là, t'as une petite mine. Je dis bah ouais, c'est pas très cool. Je travaille pas, je suis un boulet. Je me sens pas à ma place. Si dans un mois, j'ai toujours pas de travail, faudra que je rentre dans le sud et j'ai pas envie de rentrer dans le sud. Rien faire dans mon village. J'ai pas envie, quoi. Max, il me dit mais tu cherches du travail ? J'ai dit oui, oui, je cherche du travail. Il fait ok, bah attends, j'appelle mon père. Max, il appelle son père. ok, demain matin, tu te pointes à 8h, tel endroit. Ok, tu vas être archiviste. Cool. J'ai été archiviste pendant 4 ans, rue Lafitte, en face du Figaro. Eh ben, je me suis retrouvé avec deux geeks qui avaient 10 ans de plus que moi. ingénieur en informatique, gros geeks en musique, rock, punk, tout. J'étais dans un, j'étais avec des gens vraiment bien. Et du coup, je me plaisais. J'étais épanoui dans mon travail en tant qu'archiviste. Bon, c'était les mêmes tâches. Tu archives. Mais bon, pour moi, c'est un truc carré. C'est un peu comme le skate. Il faut que ce soit un travail bien fait. Voilà. Donc, je faisais bien mon travail. Mes supérieurs étaient impressionnés. Moi, j'étais épanoui. Tout se passait bien. La boîte s'est fait racheter et elle a délocalisé à Neuilly sur Mar, je ne sais pas où. Moi, à cette époque-là, je ne suis plus en colocation avec Pavlos. Je suis en colocation avec Mehdi Youb qui vient de Normandie à Sartrouville. Ah oui, je me souviens que tu habitais plus haut. Voilà. Dans le nord de Paris. Voilà. Donc, faire Sartrouville, Marne. Neuilly-sur-Marne qui est sur la route de Chelles dans le 93. Voilà. Je me dis non. Après, on me dit ouais, mais tu serais chef des 500 opérateurs archivistes et tout. Ils aiment ta technique de travail. C'est toi qui as tout inventé et tout machin. Non. J'ai peut-être loupé une super opportunité parce qu'un archiviste, ça gagne plutôt bien sa vie. Mais bon. Il y a beaucoup de choses à archiver un peu tout le temps. Ouais. Je me retrouve au Chaudu. C'est cool. Ça va un temps. Bon. Allez, il faut se remettre au travail. Donc là, j'avais fait de l'animation dans le sud. Donc, on me propose une place d'animateur à la ville de Montrouge. Donc, je fais de l'animation pour la ville de Montrouge. Et j'ai fait de l'animation jusqu'à encore deux ans. Trois ans. Et j'ai arrêté de faire de l'animation pour faire que des cours de skate. maintenant. Et pendant tout ce temps, il y a aussi la musique qui prend une grosse place dans ta vie. Ah oui, c'est hallucinant. Tu fais partie des gens où on se croise par hasard dans Paris de temps en temps. Et d'un coup, tu me dis, ah mais là, je fais un groupe de punk rock et je chante. Et vas-y, raconte, comment ça se déclenche ? Et qui reste très lié au skate aussi. ça reste très lié au skate. Donc, il y a dix, allez, il y a dix, onze ans, j'ai une pote à moi qui traîne tout le temps avec moi et qui se tape tous mes potes skaters. Elle adore nos fêtes. Elle s'appelle Ninon. Ninon est américaine. Et en fait, Ninon, moi, je rentre des States et je suis l'un des mecs avec qui elle communique le mieux parce que je ne parle pas trop mal anglais et elle me dit que son rêve, c'est de monter un groupe qui s'appellerait Public Gang Bang et donc, elle me dit qu'elle veut que j'écrive une chanson sur le fait qu'on irait faire un road trip tous les deux aux Etats-Unis. Vu que j'ai déjà toutes les images dans ma tête et que je l'ai déjà vécu, j'écris ça assez facilement. La maman de Ninon, elle n'a pas du tout kiffé notre amitié et notre complicité à l'époque. Donc, elle rapatrie sa fille aux States. Elle l'envoie chez sa grand-mère aux Etats-Unis. Tu vas rappeler Hakim, tu ne feras plus la teuf avec lui et tu vas te tenir à carreau. Donc, Ninon s'en va. Plus de projet de musique, plus de projet de groupe, plus de une certaine stimulation intellectuelle parce qu'elle me parlait de plein de trucs artistiques. de groupes, de trucs que je n'avais jamais entendu parler. Donc, elle s'en va. Je suis un peu triste et tout. Là, un jour, il pleut. Mon téléphone m'y sonne. C'est Olivier Cummix, un skater de menton. « Ouais, Hakim, je sais que tu écris des textes. Cet après-midi, il y a Benjamin de la Boulée qui vient avec sa guitare. On va faire de la guitare, lui et moi. Est-ce que ça te dirait de venir et de chanter ton texte si ça te dit ? » En plus, j'ai une bouteille de Jack Daniels. Ok, cool. Donc, je me retrouve chez Olivier et il y a Benjamin qui envoie des gros riffs de guitare bien blues. J'étais fan. Quand j'ai entendu ça, c'est marrant. C'est marrant. Je n'avais jamais été à un concert de rock de ma vie. Je n'avais jamais entendu ça. Moi, j'avais fait les concerts de reggae à l'Aqua Boulevard. Ça n'a rien à voir. Là, d'un coup, je me retrouve à côté d'un ampli et Benjamin qui joue devant moi, qui envoie des gros riffs. J'ai l'impression d'être, je ne sais pas, à côté de Jimi Hendrix. Et j'avoue, ça m'a fait un truc. Ça t'a ému. Ça m'a ému, voilà. Donc, Benjamin et Olivier qui se font des ping-pong d'accords de guitare devant moi et qui s'éclatent. Ils font des jams devant moi. C'est trop beau. Et au bout d'une heure, moi, je suis teasé pendant ce temps-là. Au bout d'une heure, ils s'arrêtent, ils posent leur guitare, ils se roulent une clope tous les deux et ils me regardent. Hakim, tu nous chantes ton texte a cappella ? Quoi ? Non mais vas-y, ne sois pas timide et tout. De toute façon, t'as bu depuis tout à l'heure. tu ne dois plus être timide. Ouais, oui, oui, a cappella, je chante ton texte a cappella. Allez. Je fais deux couplets. Deux couplets, deux refrains. Ah mais c'est parfait, ça conne, c'est parfait. Ok, stop, je t'arrête de chanter. Là, il se parle dans un charabia Rémi, Fado, machin. Ouais, tu fais ça, après tu fais un bend, après tu machin. Ok. Bon, Hakim, t'es prêt là ? On compte sur toi, nous on joue de la guitare et toi tu chantes par dessus. Ok. Et on l'a réussi du premier coup. C'est-à-dire que du premier coup, on a une chanson en 5 minutes. Qui tient la route. Qui tient la route en 5 minutes. C'est-à-dire qu'on avait couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Et il y avait une petite montée avec une petite descente. Les paroles, ça voulait dire quelque chose, ça te faisait voyager. Il y avait le groove, il y avait le... Enfin, c'était... Après, ce qui venait de se passer, on se dit, pourquoi pas créer un groupe. Joachim, skater de Gmap, on lui parle de ce projet. Il nous parle d'un batteur qui s'appelle Edu. Edu nous parle d'une amie espagnole à lui qui pourrait... qui pourrait être bassiste. Lua sort avec Benjamin. Benjamin donne des guitares de basse à Lua. Lua et Benjamin habitent ensemble. Lua fait beaucoup plus de basse. Lua commence à avoir un vrai niveau. Moi, je commence à écrire un peu mieux. On commence à écrire et aller... On nous propose même des dates. Notre première date de concert, on l'a fait au bateau phare. Un lieu mythique de la musique parisienne qui est passé par plein de styles mais qui est un très chouette endroit. Voilà. Donc, on ne se retrouve pas dans une petite... dans un petit bar. Non, on se retrouve au bateau phare. Et puis, en fait, on a un... on a un crew. On a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et donc, en fait, il y a du monde qui est présent à notre concert. Et ça pogote, ça marche. Et puis, nous, on prend du plaisir à jouer. On prend du plaisir. Et puis, en fait, un an, deux ans, trois ans, il y a Lua qui s'en va, il y a Joaquin qui va vivre au Canada, il y a des gens qui s'en vont, d'autres gens qui viennent. Et puis... Donc, ça s'appelle ? The Rablers. En tout cas, après, c'était assez surprenant. Là, je me souviens d'un soir, il faisait très froid, on s'était croisé dans Paris et tu m'annonces ça. Et enfin, ouais, c'est... Est-ce que tu avais imaginé chanter à un moment ? Parce qu'après, t'es quand même leader d'un groupe. C'est... Qu'est-ce que difficile ? Alors, en plus, j'ai l'impression que c'est passé très, très vite et c'est pas quelque chose qui est en maturation depuis 20 ans. Quand j'arrive à Paris, en 2003-2004, je suis avec mon ex qui travaille à Surface Tour, la cave de Surface Tour, c'est un studio. Là où Mehdi Pinson qui fait notre générique. Exactement. Et donc, Mehdi... Qui travaillait à Surface Tour ? Il me propose... Ah, d'accord. Il me propose... Je savais même pas que tu connaissais Mehdi, en fait. De chanter dans leur groupe avec eux, quoi. Mais, imagine, le Kids Hakim de 2004. Non, non, mais, moi, je vais gagner ma vie en faisant du skate. Non, moi, je vais pas chanter, là. Je t'imagine bien face à Mehdi. Non, en fait, moi, j'étais fasciné par les instruments et puis même les musiciens. Pour moi, c'est un peu comme nous, les skateurs. Après, en plus, c'est un endroit en plein Paris, en dessous d'un magasin, voûté. C'est super beau, quoi. C'est la petite caverne. C'est la petite caverne. Tu te dis, voilà, ils fabriquent des choses ici, c'est trop cool, quoi. Donc, moi, j'aimais bien le lieu. En fait, j'aimais écouter, j'aimais les écouter, mais, non, 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 moi, non, 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 et puis, moi, j'ai un rêve de gamin à faire. Je veux le faire. Et puis, pour moi, c'était pas, c'était pas possible. Non, après, t'étais dans le skate, et après, c'est marrant que cette période-là, t'étais à un niveau de surface to air, où il se passait un truc particulier pour Mehdi, Scénario Rock, et qui faisait ce groupe, c'est exactement ça, voilà, ce groupe de pop, qui était très innovant, ouais, c'était vraiment chouette, ce projet. Voilà. D'accord. Le monde est petit, quand même. Le monde est... Tout le monde se connaît, après, je l'ai vu mixer pour d'autres événements de skate. après, il a mixé pour plein de choses. Et ça me faisait plaisir de le voir à chaque fois. Après, ce qui est plutôt paradoxal, c'est que j'ai quand même beaucoup aimé la musique. La musique, ça a toujours été super important pour moi. Par exemple, quand Alexis m'a fait découvrir Coltrane, quand mon père, il m'a fait découvrir Otis Ray, quand moi-même, j'ai découvert Jimi Hendrix, c'est des moments charnières un peu dans mon... chez moi. Quand je suis passé du hip-hop, hardcore, au reggae roots, roots, mais bien roots, du Yabiyou, je suis fan des playlists de Dimitri Mas, c'est du roots, c'est pas du dancehall, c'est du roots roots, les premiers albums des Wailers, de Lee Scratch Perry, je connaissais presque toutes les paroles par cœur. J'écoutais beaucoup de musique et j'allais la chercher. Et puis, je crois qu'inconsciemment, c'est hallucinant, je crois que j'ai toujours voulu faire ça en fait. C'est hallucinant. Quand j'étais petit, en colonie de vacances, une fois, je devais avoir 8 ou 9 ans, ça m'a marqué, on m'a foutu un bandana autour de la tête, et on m'a fait chanter la bamba. J'étais sur scène et toute la colonie de vacances était devant moi en train de danser sur la bamba. C'était un playback. Mais moi, j'étais en mode... Donc ça, 9 ans, 14 ans, Massilia Saint-System. Tu vois ce que c'est ? C'est une sorte de religion dans le Sud. Tu peux écouter la Fonky Family et être le plus hardcore des rappeurs, mais tu vas quand même aller voir Massilia Saint-System qui va te chanter que la mer est bleue et que c'est trop cool. Enfin bref. Et tu vas boire du pastis. Et donc, j'étais fan de Massilia et de Fabulous Troubadour. C'est des coups obscurs. C'est populaire, c'est des espèces de fanfares. Enfin, je sais pas. C'est ça, Fabulous Troubadour, ça chante au tambour. C'est une sorte de ragamuffin avec deux tambours. Donc, ce jour-là, je suis avec mes deux cousines en train de boire des biches, fumer un peu et on écrit des textes. C'est la première fois que j'écris un texte. On va voir le concert. On danse toute la nuit devant eux. La fin du concert, ouais, toi là. Le mec, il me tend la main, le chanteur, il me dit, viens toi. je viens et là, il me passe le micro. Il me fait, vas-y, c'est ton village, c'est chez toi ici, allez, chante. Donc, les textes que j'avais écrits pour ma cousine, je me mets à les chanter en ragamuffin devant tout mon village, devant tout Gardanne. Donc là, après, le lendemain, eh ouais, on t'a vu sur scène, ça va, tu gères et tout. Et je crois qu'inconsciemment, pardon, inconsciemment, j'ai toujours voulu faire de la scène. J'ai l'impression, ouais, que tu viens de faire ton coming out de rockstar. C'est vraiment marrant. On va pas tarder à conclure. Il y a une autre histoire, là, que je me suis rappelé il y a quelques jours. Je sais plus si on faisait des photos avec toi, ou en tout cas, tu m'appelles un jour, donc ça devait être 2006 ou 2007. Et tu me dis, je suis avec Karim, demain, il y a Tom Penny, est-ce que ça te branche de venir faire des photos ? Et on a passé tous les quatre, la journée, peut-être avec quelqu'un d'autre en plus, avec Tom Penny, on est allé à plein de spots dans Paris, et on s'est retrouvés à manger tous ensemble. J'ai des photos de ça où vous êtes... T'as des photos ? J'ai des photos, elles sont géniales, parce que je crois que ton frère fait une espèce de pile de canettes. Et je me dis, comment on s'est retrouvés avec Tom Penny et Karim, et... On est au milieu de la France, à une compétition, Karim et moi, une sorte de coupe d'Europe, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a Tom Penny et nous. Donc, bon, on passe le week-end avec Tom et tout, et Tom, il nous dit, ouais, vous faites quoi, vous, après ? Moi, je lui dis que je vais sur Paris pour te rencontrer et faire des photos avec toi. et je lui propose de venir avec moi. On part, tous ensemble, on va à Paris. Moi, j'avais mes potes d'Aix-en-Provence qui étaient au Beaux-Arts à Paris. Donc, on est allés tous les trois dormir chez mes potes à Paris. Et, Tom Penny, il a été adorable. Il s'est super bien tenu chez mes potes. On a, tu vois, on a skaté, le mec super pro. C'était rigolo, ouais. C'était bon enfant, c'était tout calme, on était allés à Ivry. Voilà, je t'enverrai les photos de ça. Et c'était juste fou, quoi. Mais, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, Tom Penny, il me donne un peu des nouvelles. Chaque fois qu'il vient sur Paris, on se voit. il me demande des nouvelles de mon frère Karim. Bref, on a passé un super bon moment avec Tom Penny. Et, Tom Penny, après, il est reparti, je ne sais pas où. Mais, quand il est parti, il a donné sa planche complète à mes amis d'Aix-en-Provence qui l'avaient hébergé. Et, ça reste un très bon souvenir. tout le monde est content de cette expérience. D'accord. Ah, c'est rigolo, ouais. Bon, en tout cas, merci à Kim, donc, pour ce grand tour et toutes ces bonnes histoires. Et donc, la tradition, c'est de finir avec les questions d'album. Et comme tu es dans la musique, maintenant, si tu dois retenir un album, un album, celui que tu écouteras dans dix ans, qui est une référence, si quand tu rencontres des gens, tu dis, voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est une question très dure. C'est une question un peu difficile, oui. Je ne pensais pas que tu allais me poser une question sur la musique. parce que je connaissais les questions d'allemand. Oh là là. Si je dois choisir qu'un... Ah là, j'ai un coup de chaleur, là. Un album. Un No Pleasure de Joy Division. Et pourquoi ? La sensibilité, l'émotion, le mélange de mélancolie, de puissance et de violence. Mais pas violence, en fait, de puissance, de mélancolie et de puissance. Pas de... Si tu dois retenir une chanson que tu as écrite pour The Rablers... School Day. À la base, elle s'appelait Mommy. C'est une berceuse que j'ai écrite pour ma mère. L'idée générale du texte, elle vient du... En écoutant une berceuse qu'il y a sur la bande originale du film All Brother. C'est une berceuse qu'il y a dans ce film que j'ai un peu détourné. Et donc là, vous venez de sortir un album. Oui, on vient de sortir un album. Avant, on avait sorti une démo. Ensuite, on a sorti un EP de 5 titres. Et là, on vient de sortir un album de 8 ou 9 titres. Désolé, je ne me souviens plus exactement le nombre de titres. Donc, voilà. Pourquoi on l'a sorti sur les plateformes ? Parce qu'on a beaucoup, nous, on a beaucoup joué, on a fait beaucoup de scènes, on privilégiait beaucoup la scène, on était assez discrets sur les plateformes. Mais là, on a eu une autre démarche, c'est-à-dire que bon, il y a eu le coronavirus, on ne peut plus faire de scènes, on avait envie de partager notre musique et du coup, on a sorti notre album le 11 décembre sur toutes les plateformes. Donc, sur YouTube, Napster, Soundcloud, Spotify, enfin bref, je ne connais pas tous les éditions des supports pour toutes les plateformes et voilà, on est sur toutes les plateformes et c'est du punk, c'est du power punk, enfin c'est du punk garage, pour moi, c'est du rock'n'roll mais on nous a rangé dans cette catégorie-là. Si vous aimez la musique et la musique avec des tripes, je vous conseille d'aller écouter. Donc, c'est The Rabblers, voilà, R-A-D-E-B-L-E-R-S. Et l'album s'appelle ? We control the present, control the past et c'est tiré d'un livre de George Orwell, 1984. J'espère que ce n'est pas prémonitoire tout ça. J'espère pas. Donc, on va finir avec les questions d'Alban qui concernent le skate. Si tu dois ne conserver qu'une seule part, celle que tu regardes encore avec plaisir aujourd'hui, celle que tu peux conseiller à des gens plus jeunes, celle que tu peux conseiller à des gens qui ne connaissent pas le skate et leur dire, voilà, le skate, pour moi, c'est ça. Ok. Alors, déjà, premièrement, je n'ai pas qu'une seule part préférée. En fait, j'ai une multitude de parts que j'aime beaucoup et que j'aime revoir. Mais si je dois en citer qu'une, c'est la High Five Tom Penny. C'est Tom Penny dans la vidéo High Five. et j'aime sa nonchalance, j'aime son choix de tricks, j'aime comment il est habillé, j'aime tout. Après, j'aime aussi la ES Ménikmati, j'aime aussi la parte de Karim Shérif dans la vidéo UJS ou dans les différentes partes. Après, moi, j'aime beaucoup voir mon frère skate. qui était, enfin, je l'ai vu faire des tricks de folie entre 94 et 2001. C'était juste, c'était vraiment, je pense, vraiment bien pour moi de pouvoir rider avec un mec aussi fort que mon frère. Je te coupe, pardon, je repense à ça. La première fois que je vous ai vu à Paris où vous êtes venu faire des photos avec Benjamin, donc on s'était croisé quelques fois entre Marseille et peut-être quelques contestes et on va au fameux Andrel des AGF et t'as fait frontside no slide quasiment trois, quatre coups et ton frère, il a essayé 180 front de Fakify Evo et c'était bien engagé. Ouais, Karim, Karim, enfin bref, je vais pas, je vais, voilà, il y a des mecs comme Tom Penny qui m'ont beaucoup influencé, c'est-à-dire que j'ai recopié peut-être un peu sa nonchalance ou même son choix de tricks, si j'ai aimé faire des frontside flips, je pense que c'est pas, c'est surtout à cause de lui, enfin c'est surtout grâce à lui, pardon, mais Karim, par rapport à sa façon d'appréhender le spot, son engagement, parce que moi je trouve qu'il était toujours plus engagé que moi, il m'a beaucoup influencé aussi. D'ailleurs, j'ai hâte de faire son interview, je pense que ça peut donner un chouette truc. Oui, parce que je pense que tu vas avoir, enfin tu vois, moi comment j'ai, comment j'ai appréhendé le skate, mes premiers, enfin pourquoi j'ai voulu faire du skate, et je pense que mon frère c'est tout à fait différent, et, mais chacun son histoire, je pense, voilà. Bah j'espère que tout ça, ça va se calmer, que j'aurai l'occasion de, de les visiter, mes, les collègues, marseillais. Et si tu dois ne conserver qu'un seul skateur, voilà, celui pour, qui pour toi représente le skate. Mais c'est juste, enfin non, tu, enfin tu peux pas, moi en tout cas, je ne peux pas dire qu'il n'y a qu'un seul skateur qui représente le skate. Justement, ce qui fait la richesse du skateboard, c'est nos différences. Ouais, mais là il faut que tu choisisses, il y a un seul, une seule personne, un seul invité qu'on a autorisé à dire, ça c'est à dire qu'il pouvait aimer, il aimait tous les skateurs, c'est Seb Dorel. Toi t'es pas assez vieux, t'es pas assez... qui est dur. Il faut que t'en choisisses un, c'est... Un seul skateur. Ouais, c'est pas celui, c'est pas spécialement ton favori, c'est celui pour qui tu trouves que vraiment, il a tout donné pour le skate et ça reste un exemple aujourd'hui et une motivation même peut-être pour les différentes choses qu'il a pu faire en dehors du skate même. Je dirais Karim Shérif. C'est génial, c'est très bien, ouais. Parce que en dehors du fait qu'il a donné toute sa jeunesse et ses genoux, sa santé physique pour le skate, il a aussi monté une école de skate. Je trouve que son engagement et puis ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir quand il était en forme et qu'il skaitait, c'est mon frère. D'ailleurs, il est toujours sur Insta, il pose des tricks. Il est toujours très fort. Et il va souvent à Bud à Marseille a priori. Oui. Eh bien, j'ai hâte de recroiser ton frère que je n'ai pas vu depuis un moment et je te remercie d'avoir participé et d'avoir partagé toutes ces expériences et je te souhaite plein de trucs, plein de bonnes musiques, plein de bons concerts. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Je tiens quand même à remercier Nosebone qui sont avec moi depuis toutes ces années. Merci à Vance de nous avoir envoyé des baskets. Merci à tous les gens qui ont su me parler, prendre le temps de me parler, prendre le temps de m'écouter. Merci à tous. Merci Sébastien. A bientôt Hakim. A bientôt. Voilà Big Spin, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter et vous procurer la musique de Hakim, c'est The Rableurs avec 2B et disponible sur Bandcamp et toutes les plateformes. Big Spin, c'est Sébastien Charleau et Arnaud de Dieux, Mehdi pour le générique. Ça s'écoute sur iTunes, YouTube, Soundcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Merci pour tous vos retours et gages de sympathie. Préservez-vous, préservez-vous proches et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada